Salutations les murs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances, pour moi c'est terminé. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas nous redécouvrir un petit jeu encore aujourd'hui en ce mercredi matin. Et celui-ci se nomme Terra Ventura, mais avant tout je tiens à remercier les développeurs et éditeurs Logical Progression Game qui m'ont gentiment offert une petite clé pour vous le présenter. Il est au prix de 9,99€ sur Steam, il n'est qu'en anglais, il se joue en solo, il y a un classement sur Steam aussi. Alors je ne sais pas quelle tournure celui-ci va prendre car c'est un petit RPG en vue isométrique que nous allons nous découvrir ce matin. Il est sorti le 26 janvier 2022 et je vais vous faire d'abord le petit résumé de ce jeu avant qu'on se lance à l'aventure. Donc Terra Ventura est un RPG d'action isométrique de style classique avec des sous-systèmes modernes et rationalisés. Butins aléatoires, chemins d'arbres de compétences, développement des joueurs et personnalisation des personnages. Friez-vous un chemin à travers les cartes artisanales en utilisant quoi ? Nos armes, la magie, notre courage, notre bravoure ? Eh bien écoutez, on va découvrir tout cela dès maintenant. Donc j'ai fait mes petits paramétrages, j'ai rebindé mes touches, j'espère que ça va le faire et que j'aurai pas repassé en QWERTY. C'est surtout pour les raccourcis de 1 à 0, j'ai un doute, mais on verra bien. Au pire des cas, je repasserai mon clavier en QWERTY et je rebindrai les touches comme il se doit. Ok, nous voici, nous voilà sur l'écran d'accueil du jeu. Donc j'ai fait mes petits paramétrages, donc tout ça c'était par défaut. J'ai baissé un peu le son, histoire que ça aille. Donc voilà pour les touches, j'espère que ça va le faire. Donc Toggle Weapon, j'espère que ça va passer. Donc on va se faire New Game, puisque je n'ai rien à load. Donc c'est parti. Donc Explorer, commencez avec un bouclier, des explosifs et ayez accès à tout l'arbre des compétences. Non merci Fighter, commencez avec une épée et ayez accès à la branche de combat. La branche des combats au niveau de l'arbre des skills, l'arbre des compétences. Donc l'archer, donc on start avec un arc et on a accès à l'archerie. Le mousquetaire, start with a mousquet. Un access, ouais ok d'accord. Un explorer, on a juste un bouclier et des explosifs. On peut peut-être, ouais ok d'accord. Bon il a quand même l'air d'avoir une espèce d'épée dans le dos. Là il y a l'archer qui a aussi une épée, c'est Gérald de Rive. Celui-là il me plaît bien. Je ne sais pas si on va pouvoir tous... Ouais je me tâterai bien l'archer, j'aime bien son look. Mais j'espère que j'aurai accès à autre chose que l'archerie. Donc je vais prendre en normal, je vais prendre l'archer et on va faire confirmer. Ok. Bon déjà mes touches ça passe. Donc machin machin machin. Bon ça je vais... Je vais skip. Donc j'aurai peut-être des flèches de glace et zéro de feu. Là il y a un petit coffre, on va en faire agir. On va récupérer ce qu'il y a dedans. J'aurais pu faire loot all. Je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser ma souris d'une manière ou d'une autre. Mais bon je vais peut-être pousser le curseur déjà. De toute façon je n'ai pas le choix. Je suis obligé de kicker avec ma souris pour tout prendre mon cœur. First loot. Ok. Et je ne sais pas s'il y aurait moyen à un moment donné. Je ne sais même pas si je fais un. Ok d'accord. Je vais refaire 2, 3, 4, 12. Je ne sais même pas si j'ai sélectionné quelque chose. Ok je peux me battre à l'épée. Je mets des coups bizarres. Je ne sais pas quoi va me servir mon bouton gauche de la souris. Mais bon bref. On va embarquer tout ça. Et je voulais voir si je pouvais péter la caisse. A priori ça n'a pas l'air d'être le cas. Attends si je mets des coups comme ça avec mon épée. Et qu'il n'y a pas de grosse attaque. Ou que machin que c'est tout. Du pic pic. Je n'ai pas fini. On voit la petite map. En bas à droite. On voit aussi que j'ai des petites potions. Mais je ne sais pas du tout comment aller les choper. Empty shot. Ok d'accord. Bouclier machin compagnie. Point de skill. Donc là on a l'arbre de compétences. Là on a les stats. Je ne sais pas du tout si j'aurai des petits points à me mettre. Niveau vitesse. Je suis... Putain mais les attaques moins 8% qui est super. Et j'ai absolument rien à équiper. Donc comme ça c'est génial. J'ai le cul à poil. Donc j'ai 10 points à mettre. En tant que karché. On va se mettre de l'agilité. Je vais mettre un peu de courage aussi. Des réflexes. Base toxicity. Je ne sais pas ce que c'est. Base d'adrénaline. C'est quoi ? Si j'empoisonne ou... Ouais ce serait peut-être bien d'être doué aussi là. Avec l'oréchi. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre un point en adrénaline et tout. Il me resterait deux points. Peut-être un en force. Et un en agilité. Je vais confirmer. Et donc vitesse 9%. Mêlée attaque 1%. Runger d'attaque 0%. Mêlée défense. Et range de défense. Ok. Par contre, je n'ai toujours rien à mettre. On va vérifier partout. Même le torse. Ok. Skill. Alpha skill tree. Explosive skill tree. Machin. Matériel. Il faut voir après ce qu'on peut crafter. Là je ne sais pas ce que c'est. Si c'est de la magie. Il y a l'arbre de l'archerie. Donc archer. Ok. Je ne sais même pas si je viens de claquer des points dedans ou pas. Ou placer quelque chose. 0 points. Bon, j'avais 2 points. J'ai mis ça là. Les collectibles. On en a 0. Et des runes. On n'en a pas non plus. Donc on va fermer tout ceci. On verra si on est plus fort ou pas. Je ne sais pas si on peut aller dans les bâtiments. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je ne peux pas aller plus loin avec les marches. Mais je ne sais pas du tout. Quel est mon objectif ? Ah, c'est un pécheur. Est-ce que je peux le taper ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre, ouais, je veux bien. Mais il est où mon arc ? Weapon. Merci s'il vous plaît. Compré, non. Mais je veux bien équipé. Merci bien. Il est équipé où les jeunes ? 3, 4... Putain, mais il est où mon arc ? C'est un problème. Si je n'arrive plus à mettre la main... Là, j'ai du matériel. Stealing goat. Donc des lingots de... De je ne sais pas quoi. Métal. Improved stat, machin et tout. Ok. Je veux bien l'équiper, là. Il me dit que c'est équipé. Mais je n'arrive plus à le remettre dans ma petite main. Select active weapon on the GUI. Ok. Et là, j'aurai un bouclier. Mais bon, je ne vois pas trop à quoi il va me servir. Et je n'arrive plus à mettre la main sur mon arc. Ah, putain, ne me dites pas que je viens d'utiliser un truc. Ok, là, c'est ma vitesse. Putain, c'est loin. C'est 6. Peut-être pour courir plus vite. Ça a l'air d'être le cas. Ne me dites pas que mon arc, c'est 9 ou 8. Non, même pas. Là, je peux... Ouais, bah ok, d'accord. Donc c'est peut-être juste... C'est déjà équipé. Je prends mon arc avec ça, en fait. Voilà. Je n'ai pas... Je ne le sélectionne pas directement. Donc ça, je vais le prendre. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce qui est chiant, c'est que la map, elle est transparente. Et je ne sais pas franchement où aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais me speeder. Et puis, on va peut-être trouver un PNG ou je ne sais pas quoi. Peut-être un Kikose ou un... Ou des quêtes à chopper, quoi. Et je ne sais pas du tout. Voici, je pourrais recrafter des flèches. En looter. Ou faire quelque chose. On va aller en ville pour voir. Là, il y aurait une petite potion. Je vais la prendre. Merci bien. Est-ce que c'est un gentil ? Je peux lui parler. Ok. Donc, machin, ils vont. Donc, j'ai de l'or et de l'argent. J'ai 10 pièces d'or. Bite and burn potion. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. L'adrénaline. Et là, c'est pour la vie. Après, les autres, je ne sais pas du tout. Ça, c'est peut-être du poison. Ça, peut-être de givre. Et ça, je ne sais pas du tout. Là, il y a quelqu'un qui joue de la musique. Là, il y a du monde. On ne peut pas leur parler. Ah, petite potion, les gènes. On va looter. Ben, écoutez, je vais me promener. Je vais... Oula, 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 oula. Ah, préviens, stop-ling. Ok. Ok, on l'a eu. Ah, ouais, putain, ça, c'est... Bon, ce qui est bien, c'est que... Ah, putain, ouais, je veux bien que tu vises correctement. Ah, je veux bien que tu vises correctement. Par contre, ah, ouais, ok, d'accord. Il faut que je clique là-haut pour en prendre une. Ce qui est chiant, c'est que je ne puisse pas la foutre en raccourci ou faire quelque chose, quoi. Parce que là, ça va être un peu problématique. Ah, putain, là, il y a un soldat, les gènes. Je fais comment une fois que je n'ai plus de flèches, là ? Déjà, heureusement que je cours vite. J'ai bien fait de prendre cette capacité. Donc, j'appuie sur sprint pour courir. Par contre, au niveau flèches, les gènes, il ne m'en reste plus que trois, quoi. Et j'ai à peine commencé l'aventure. Alors, ça va être compliqué. On va bientôt peut-être prendre un level. Je vais peut-être retourner me promener dans le village, si je me fais attaquer comme ça. Alors, maintenant que je n'en ai plus, est-ce que je peux quand même tirer ? Ah, putain, je ne peux pas tirer, les gènes. Les boules de feu, je peux encore moins en mettre. Quatre. Cinq. Six. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, je mets des coups de poing. Ok. Je mets des coups de pied. Ok, bon, déjà, il ne me touche pas. Ah, putain, il se soigne, ce con. Ah, un sept, les gènes. On va se battre à l'épée, hein. Voilà, merci bien. Putain, je lui ai fait pas mal de dégâts avec l'épée. Ok. On va retourner par ici. Il faudrait voir pour crafter des flèches ou... Ah, je ne sais pas si je peux crafter des flèches, weapon, machin et tout. C'est bien, matériel. Ah, collectible et tout. Ok, alors là, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis des monstres. Ah, ils m'ont mis des monstres. Je ne sais même pas où est-ce que je suis allé les gauler, mais bon, où est-ce que je les ai vus, surtout. Ah, pourrait-on racheter des flèches, s'il vous plaît ? Gamin, vas-y, viens, gamin. Est-ce que tu n'as pas vu une armurie ? Il ne parle pas, ce con. Il ne parle pas aux inconnus, il a bien raison. Là, je peux peut-être lui parler. Repair armor. Je n'ai rien à faire. Repair. Voilà, on va repair red. Et shop. Putain, s'il ne me vend que ça, je suis dans le caca, les jeunes. Parce que là, l'épée... Et est-ce que je peux vendre, moi, des armes ? Parce qu'au final, j'ai deux épées, mais... Ah, j'ai deux épées, je ne peux pas en vendre une. Je ne vais peut-être pas faire compare. Disable. Non, je ne veux pas disable. Je veux vendre. Ah ouais, putain, si on ne peut pas vendre des items, les jeunes, c'est... Ça ne va pas être terrible, là. Ah ouais, il y a un lingot. C'est 40 pièces d'or et un lingot de fer. Enfin, un lingot de métal. Mais là, par contre, ouais, si on ne peut pas revendre... J'en fous quoi, moi, de tout ce bazar ? Ça va être problématique, inventaire. Je suis déjà à 8 kilos, en plus. Ah, bon, on va voir s'il n'y a pas un shop à qui on peut vendre tout ça, tout simplement. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il me vend du matos. Je pourrais avoir du matos, de l'équipement, pour quelques pièces d'or. Mais vu que j'en ai que 10, on va s'abstenir. Et on va voir si on ne peut pas en looter. Par contre, c'est des flèches qu'il me faut. Parce que là, c'est bien joli d'être arché. Mais si on ne peut pas se recrafter des flèches, en fabriquer ou faire je ne sais pas quoi, est-ce qu'elle, on peut lui parler ? Non. Ok. C'est super, c'est fantastique. Ça veut dire que si je me barre par là, je vais me faire attaquer. Génial. Donc, en gros, je suis coincé dans un village. Attends, tu la prends, la fiole, s'il te plaît. Putain, ouais, merde, il y en a plein. Attends que je n'ai pas de flèches, les jeunes, je ne peux pas repartir, quoi. Ah, je ne peux pas repartir. Je ne vais pas aller me battre à l'épée alors que ce n'est pas ma compétence principale, messieurs dames. Et je ne peux même pas me faire un petit PO en revendant les munitions que j'ai eues. Est-ce que je peux couper du bois, moi ? Ah, c'est bien, je suis à l'épée, mais là, c'est chiant un peu le truc, quoi. Attends, si on ne peut pas vendre, mauvais point, là. Jusqu'à maintenant, ça ne me chiffonnait pas trop le côté isométrique, mais si de là... Attends, ouais, enfin, à peine un pas dehors... Ah, putain, je l'ai one-shot. C'est quoi cette épée, c'est un truc de ouf. On va peut-être me prendre un petit soin. Pire des cas, j'en ai buté pas mal des gens par là. On va aller se promener, je vais aller voir dans la pampa, là. Je ne peux pas cuire des pans pour faire des potions. Si cette épée, elle one-shot les ennemis, je vais m'en servir. Est-ce que la boulangère, on peut lui parler ? Non. Je ne peux pas le taper. Est-ce qu'on peut avoir une monture ? Est-ce que je peux avoir une monture, les jeunes ? Non, je passe même à travers. Avoir la tête dans le cul de quelqu'un, d'un animal, ce n'est pas terrible. Je ne peux pas passer par ici. Ah ouais, attendez, c'est compliqué. Et puis, moi, je ne peux pas. Il n'y a pas de zoom de map. Je ne peux pas zoomer sur la map ou quoi que ça va. Par contre, là, il y a des trucs sur le côté. Donc, équipe, shield, parry, attaque. Je sais que pour bloquer, j'ai équipé un bouclier, mais je ne sais même pas. En fait, c'est dès que je marche. Équipe, knight, chill, machin, ok. Les autres, je ne peux pas l'activer. Ou le mettre, reduc, toxic, attaque. Équipe, footman, elle met défense, ok. Équipe, machin, bidule. Ok, bon, je l'ai équipé le bouclier. On verra bien ce que ça a donné. L'agilité, j'ai un point. Ok, d'accord. Courage, réflexe. Je ne sais même pas s'il y a un truc pour augmenter la santé, les jeunes. C'est un peu le truc. C'est un peu le truc, il faudrait que je voie. Parce que la force, agilité, accuracy, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais même pas si on peut voir. Moi, je suis à 97%, mais après, c'est tout. Ça n'indique pas plus. Ici, on arrive là. Donc, est-ce que je pourrais mettre, peut-être, peut-être, ça va être la magie. Là, c'est pour la concoction de potions. L'alchimie, je peux être un archer alchimiste. Peut-être même pour les soins, ou avoir des bijoux, ou je ne sais pas quoi. Ouais, health skill. Peut-être prendre ça. On va peut-être m'augmenter ma vie. Alors, health skill. Maintenant, ça fait quoi ? J'ai pris un skill, mais... Ok, là, je peux rétrécir. Je vais remettre ça, là, pour voir. Skill. Health pack cooldown, moins 50%. Health pack. Je ne sais pas du tout si c'est un passif, s'il faut le déclencher ou quoi. Parce que là, il n'y a rien qui apparaît. Fireball attack. Ouais, je n'ai même pas de fireball attack. Projectile arrow attack. Fireball. Je vais pouvoir t'envoyer des fireballs, c'est ça ? Et je ne vois pas trop comment. Je vais repartir sur cette... Putain, il faut que j'aille chercher l'épée à l'autre bout de la terre. Putain, vous êtes sérieux, quoi ? Putain, il défonce l'autre. Je suis un archer sans arc. Je suis un archer sans arc. C'est génial. Ok. Silver. One card. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ta card. Là, il y a une clé. Ouais, je ne sais même pas. Il n'y a même pas... J'ai stat. Skill. Inventaire. Collectible. Je ne sais pas si on vient de m'en débloquer une carte. Peut-être celle-là, là, avec le garde. J'ai les runes. J'en ai une. Je ne sais même pas à quoi elle va me servir. Est-ce qu'il faut en récupérer assez pour les combiner ? All alchemy price at 50%. Ok. XP bonus, machin, compagnie. Ok, si je trouve une rune pour mettre là. Mais zéro quête, zéro direction. Je suppose que c'est pour procès de next level. Please confirm. Non, je ne veux pas confirmer. Je vais aller voir ce qu'il y a d'autre. Parce que je ne suis pas allé voir ce qu'il y a là-bas. Et si je m'en vais de la zone, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un sac à ramasser, les gènes. Ouais, si j'oublie mes sous, ça va être compliqué, quoi. Ok, les gènes. Je repars de l'autre côté. Et on changera de secteur après. Ok, monnaie, échange, les gènes. Buy gold pour 8 silver. Et buy silver pour 1 d'or. Oui, c'est d'accord. Et vendre. Sell item from inventory. Ouais, je veux bien. Est-ce que si je viens là, ça va le vendre ? Ouais, putain, d'accord, il faut que je vienne ici. Attendez, les gènes, c'est les mêmes. Là, integrity. Et l'autre 100%. Ouais, il me la reprend au même prix. Autant que je lui file celle qui est cassée. Voilà, comme ça, ils m'ont rééquipé l'autre. Et par contre, ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas décaler pour remettre ça juste en dessous. Euh, ouais, les gènes, c'est pas terrible tout ça, là. J'ai une clé et une barre de lingots. Ok, bon, il manque pas mal de petits trucs. Mais au moins, j'ai réussi à vendre des trucs. Ah ouais, donc là, je peux acheter des flèches. 10 flèches. C'est 40... Attends, déjà, est-ce que je peux peut-être faire ? Monnaie, échange. Je peux lui filer 8 pièces d'argent pour une gold. Non, vous déconnez. Faire l'inverse. Je lui file 8 pièces d'argent pour une pièce d'or. Ok. Voilà, merci bien. Je pense que là, c'est bon. On a fait un bon taux de change. J'aimerais bien tester les fireballs. Je vais me reprendre pas mal de flèches, les gènes. Ah, bail explosif. Non, pour le moment, non. Et là, les balles de mouski, on n'en a pas besoin. C'est surtout les boules de feu, vu qu'ils m'ont mis ça en dessous, là. Autant qu'on teste un peu. Donc, si je clique ici, ça ira plus vite que si je claque sur mes raccourcis. On va esquiver. Oh, t'es sérieux, vise, là ? Ok. Ok, ok. Par contre, toi, les fioles de sang, j'en ai plus beaucoup. Donc, on va falloir faire gaffe. Je vais repasser sur 1, par contre. Et puis, on va aller taper du monde. Il y a une rune. Le truc, c'est que je ne sais même pas s'il y a d'autres trucs à capter dans le coin. Je ne sais pas si après, si je change de zone, je vais pouvoir revenir ici. Ok, super. Rune. Alors, peut-être qu'il me faut toutes les runes pour les combiner et avoir le alchemist price 50%. Genre avoir une réduction chez l'alchimiste ou si j'achète des potions, quoi. Là, c'est quoi ? Des explosifs. Ok. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'en servir, mais bref. Là, c'est quoi ? C'est encore une rune. Ok. Ah, putain, tu as le droit de viser correctement, là. Putain, ça a du mal, hein. Je pensais que ça visait automatiquement dans la direction, mais... Il faut croire que je me suis peut-être gouré, quoi. Alors, je voulais voir si j'ai pas... Non, je n'ai toujours pas eu de rune à côté. Ok. Et là, j'ai un pont. Je ne peux pas aller au-dessus. Archer, archer. Je ne peux pas le prendre. Fireball, amont. Ah, ouais, moi, je veux bien, mais bon... Matériel. Plus 25 de défense bonus, ça gaisse toxic matériel. Ok. Si je peux me défendre, ça, c'est quoi ? C'est pour renforcer mon armure, peut-être ? Genrengen et melee attaque. C'est peut-être pour subir moins de dégâts quand on est en melee. Donc, si je me fais rush, au moins, comme ça, ce sera fait. Par contre, c'est chiant, là, pour aller chercher ce skill pour pouvoir courir plus vite. C'est un peu compliqué. Il faudrait peut-être que je me rachète des fioles de soin. On va passer en mode Fireball. Ok, alors, il faut bien que je mette ma souris sur le perso. Ah, bah, non. Non, ce n'est pas ça du tout. Ah, lui, il n'avait rien à me donner. Je vais quand même me prendre une petite fiale au cas où. Il faudra tester l'adrénaline aussi. Je vais choper ça. On va faire le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas un truc à gauler. Si, là, il y a un coffre. Ok, merci. Vas-y, ouvre-moi ça. Tout close. Voilà. Ok, je peux changer, en fait. Donc, Night Shield, Power. C'est pour parer les attaques. Franchement, je ne vois pas comment je vais parer. Je vais prendre mon épais en train d'un peu de corps. Merci. Je fais comment pour parer ? Normalement, c'est en appuyant sur l'espace. Mais il n'y a même pas d'animation avec le bouclier. Et ça, c'était... Parry attack. Bon, si j'attaque... C'est peut-être un bouclier qui est plus important et qui part mieux. On va partir sur cette idée-là. Je vais peut-être repartir aussi sur mes fléchettes. Surtout avec ça, là. Au pire des cas, ouais. Sur ce genre de truc. Sur les grosses abeilles ou ce genre de machin, je vais utiliser mes flèches ou les boules de feu. Et quand je me taperai un garde... Merci bien, je m'occuperai d'eux avec l'épée. Donc ça, c'est pris. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était sûrement encore une rune. On peut peut-être aller voir ça. Je ne sais pas si c'est ça là que je viens de coller. Coller petit putain. On trouve des images de monstres qu'on n'a même pas croisées. C'est un peu bizarroïde quand même. Après, je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Si au bout de deux secondes, je trouve toutes les cartes... Je ne sais pas s'il y a plusieurs pages. Je ne crois pas. Il n'y en a qu'une seule. Je ne peux pas non plus descendre. Donc si en deux secondes, je trouve toutes les cartes... C'est génial. Je crois que là, j'ai fait le tour par contre. Je ne sais pas si on pouvait... Attendez, non, il bosse. Ok. Je ne suis pas sûr de pouvoir... Attendez, il faut que j'arrive à monter en haut là. Il y a un truc bleu qui brillante. Il faut trouver un chemin. Ok, les jeunes par ici. On va voir si on peut y aller. Je suis de retour sur la plage. Ah, la rune est juste là. Est-ce qu'il faut que je me tape tout le long ? Parce que là, je ne peux pas sauter. On est d'accord. Il y aurait même un coffre. Ok, alors le passage, il est juste ici. Alors, je veux bien qu'il y ait tout ça. Ouais, loot all. Speed tour. Par contre, le truc, c'est que là, maintenant, je suis en train d'avancer par ici. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir... Ah si, je peux passer là. Attendez. J'aurais pu passer ici. Putain, je me suis tapé tout le tour. J'ai cru que je ne pouvais pas, moi. Ok, super. Ah, bah écoutez. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. On aura découvert toute la première zone. Du moins, je l'espère. Au pire des cas, on refera un petit tour prochainement. Putain, j'ai l'impression que je ne peux plus... Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai ma jaune. Qui descend et qui monte. C'est normal. Je n'ai plus d'endurance. Et je ne sais pas du tout ce que j'ai récupéré. L'inventaire, matériel. Ça n'a pas changé. Une clé, il n'y en a toujours qu'une. Ah, les armes, c'est toujours la même chose. Et là, j'ai un bouclier en double que je pourrais peut-être aller vendre. J'ai pas mal de piécettes d'or. Donc, je peux peut-être... Enfin, d'argent, je peux peut-être en échanger. Pour en avoir un peu plus en... En or, tout simplement. Ah, écoutez. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je vais m'acheter des popos. Vendre mon deuxième bouclier. On se retrouvera peut-être prochainement pour... Pour suivre l'aventure et voir... Parce qu'on peut avoir d'autres... Quitte à m'acheter peut-être de l'équipement. Voilà. Donc, lui, repair. Je vais me réparer, déjà, pour commencer. Voilà. Et il y a l'autre à qui je pouvais vendre des trucs. Putain, il faut que je le retrouve. Je ne convoie pas que je ne puisse pas, ouais... Tout revendre à une seule personne. Donc, il faudrait que je vienne ici, en plus. Donc, sans... Ah, bah, de toute façon, je les ai réparés. Bon, je vais faire ça comme ça. Là, je pourrais limite vendre aussi celui-ci. Mais je préfère avoir ma petite collection de boucliers. Donc, monnaie-échange. Non, c'est l'inverse. Il faut que je m'efface. C'est vrai que j'arrête de me planter. Alors, ça, comme ça. Je vais quand même garder des pièces d'argent pour si jamais... Si jamais on me demande de payer qu'avec la petite conneille, comme lui, là, l'alchimiste. Ah, prendre des potions de soin. Voilà, je vais en prendre. Hop. Et puis, les autres, il n'en vend pas. Écoutez, voilà. On l'a dépouillé. On l'a dévalisé. On a fait des petits PO. On va se quitter en allant s'acheter une petite armure. Putain, merde. J'ai claqué toutes mes pièces d'or. Vous déconnez ou quoi ? Putain, il est dans combien, ces potions de gold ? 6 et 6. 12, 12. 12. 16. J'avais 16 pièces d'or et j'ai tout claqué. Putain, je n'ai même pas assez pour m'acheter une tenue maintenant. Ah, ça va être un petit peu compliqué. Ah, il va falloir refaire des pièces d'or et au final, la tenue, on ne peut pas l'acheter. Écoutez, voilà. On va s'arrêter là. Je vais aller ouvrir la porte pour voir si on change de zone et si on pourra revenir ici. J'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Si t'es le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je tiens encore une fois à remercier les éditeurs et développeurs qui m'ont gentiment offert une petite clé pour vous présenter leur petit jeu, leur RPG qui s'appelle Terra Ventura. Donc, c'est Logical Progression Game. Je tiens à les remercier. Merci à vous. Merci à vous d'avoir aussi visionné cet épisode. Et puis, si vous ne voulez pas louper nos prochains tests et découvertes dans la journée, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu compte de tout cela. Quant à nous, on est perdus ici. Là, on va reprendre des sous. Là, il y a de l'équipement. Au final, j'ai peut-être bien fait de ne pas lui en acheter. L'autre engeant, il ne faut pas avoir de sous. Là, j'ai récupéré un helmet. On va le mettre. Ça m'a fait apparaître une petite cape. Là, il y a une popo. On va la prendre. Et puis, c'est ici. Je ne sais même pas s'il y a un système de sauvegarde. Si j'appuie sur échappe, save game, ce serait peut-être bien ici. Save 2. Comme ça, zévé. Et puis, résume. Écoutez, on ira se découvrir cette zone prochainement. Je vais rester dans le coin ici, histoire de ne pas trop souffrir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et puis, survivez bien. Il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.